Bonsoir, bonsoir, enchanté, lauréat radio pour le fantôme de Philippe. Oui, pardon, oui, c'est ça, de Philippe Pétain, c'est ça, Philippe Collin, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de remporter le lauréat radio pour votre travail remarquable. Que ressentez-vous ? De la joie et une fierté, voilà, parce que je l'ai expliqué, mais c'est beaucoup de travail. C'est un service public, j'y tiens, et du coup, je suis très heureux qu'on reconnaisse ce travail-là aussi dans ce paysage audiovisuel public. Tout à fait, tout à fait. Bon, passionné d'histoire, on le sait, ce n'est pas la première fois que vous produisez des podcasts sur d'éminentes personnalités historiques. Pourquoi Pétain, cette fois-ci ? Pétain, parce que je pense que c'est un homme qui, malgré lui, dans l'actualité française, depuis 70 ans, depuis sa mort, il revient régulièrement. Ça s'appelle le fantôme de Philippe Pétain, et en français, il y a un synonyme à fantôme, c'est revenant. Et Philippe Pétain revient de temps en temps dans le débat public, et il se trouve qu'on a traversé une présidentielle, dernièrement, où Philippe Pétain s'est retrouvé, malgré lui encore une fois, acteur fantomatique de ce débat. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se cache une nouvelle fois dans ce retour de Philippe Pétain ? Qu'est-ce que ça raconte de la France d'aujourd'hui, qu'on tout d'un coup ressorte de son cercueil le vieux maréchal ? On ne l'oublie pas. Exactement. Merci, merci pour votre travail. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Très belle soirée, et bravo. Merci bien, au revoir.